Quand j'ai levé les yeux au-dessus des autos qui passaient, j'ai reconnu le musée des Beaux-Arts de l'autre côté de la rue. Une immense banderole en hauteur annonçait l'exposition en résidence. Les impressionnistes. Enfant, j'avais souvent visité ces expositions avec mon père, et cela éveillait en moi une certaine nostalgie. Je n'avais plus de projet, plus personne ne m'attendait, et plus rien ne me conditionnait à rentrer chez moi. Je n'avais même plus de chez moi. Je me suis dit « Pourquoi ne pas me remplir les yeux de ces tableaux ? Qui sait, ça me remontera peut-être un peu le moral. » Devant le tableau Impression, soleil levant, je me suis assis sur un banc de cuir noir au milieu de la grande pièce. À ma gauche, immobile, une jeune fille d'une vingtaine d'années fixait le tableau. D'une beauté indéniable. Elle avait les cheveux noirs et portait un parfum léger. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. Mais elle n'avait deux yeux que pour le tableau. Il l'hypnotisait. Puis j'ai vu une larme tomber dans son œil gauche et couler sur son visage. J'étais complètement bouleversé, à tel point que j'en ai oublié ma peine. « Regardez ce tableau vous fait pleurer. Vous le trouvez donc si beau, je lui ai demandé. » « C'est de ne pas pouvoir le regarder qui me fait pleurer. » « Je suis aveugle. » a-t-elle répondu sans se retourner. J'ai penché un peu la tête et j'ai vu une canne blanche dans sa main droite. Je me suis étonné. « Vous êtes non-voyante et vous fréquentez le musée. J'adore les musées. » « Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de vous asseoir devant un tableau si vous ne pouvez pas le regarder ? » « Regarder » ne veut pas dire voir. Beaucoup de gens confondent la capacité de regarder et celle de voir. On peut regarder sans voir. La vue est quelque chose de beaucoup plus profond que la simple perception des objets avec ses yeux. La vue dépend aussi des autres sens et surtout du cœur. « Puisque je suis aveugle, je suis incapable de regarder. » « Mais je vous assure que je vois. » m'a-t-elle répondu presque avec insolence. « Ah oui ? Et qu'est-ce que vous voyez ? » Je vois la force des tableaux dans le silence qu'ils imposent aux visiteurs. Cette salle est remplie de gens et pourtant le silence y règne. Les gens sont tellement habités par ces tableaux qu'ils ne parlent plus. À travers leur silence, je peux imaginer à quel point ces tableaux sont magnifiques. Sa réponse m'est allée droit au cœur. J'étais touchée par cette femme. Elle semblait à la fois forte et fragile, candide et habitée par une très grande sagesse. Sa beauté m'avait fait oublier les tableaux. Je lui ai demandé comment elle s'appelait. « Ophélia. En entendant ce prénom, j'ai pensé à une fleur. » À son tour, elle m'a questionné. « Et vous, que voyez-vous dans ce tableau ? » Eh bien, son titre le dit. « Impression, soleil levant, montre un lever de soleil sur la mer. Il y a un homme debout dans une barque et un tout petit soleil jaune semble monter au loin dans le ciel. « Je ne vous ai pas demandé de regarder le tableau, mais ce que vous y voyez. » « Bon, d'accord, ai-je dit, un peu décontenancé. Tout d'abord, j'y vois la petitesse de deux hommes face à la mer. L'un est debout, l'autre assis. Leur place semble si minuscule dans ce monde. Ils rament pour avancer. Mais ils ont l'impression de rester sur place. Leur solitude est telle que les eaux en deviennent grises. Au loin, les cheminées de la ville brûlent le ciel, à tel point qu'elles font disparaître les immeubles. Le soleil cherche à percer la fumée. Il lutte pour colorer les eaux, la tristesse d'un côté et l'espoir de l'autre. Elle a souri. Puis elle m'a confié qu'elle avait 28 ans, qu'elle enseignait le braille dans un centre pour non-voyants et qu'elle était en vacances pour deux semaines. Venir au musée était une de ses sorties préférées, parce qu'elle lui permettait de faire comme les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.